Bonjour Danny, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour. On est là aujourd'hui, on aimerait entendre ton témoignage. Comment Dieu a travaillé dans ta vie? Comment on en est rendu là aujourd'hui que tu passes à l'heure de la bonne nouvelle pour te donner ton témoignage? C'est quoi ton histoire? Je dirais que ça a commencé en 1969, quand ma grand-mère est décédée, j'avais 6 ans. Et je me rappelle la question que j'ai posée à ma mère à l'époque, c'était « Ma mère, grand-maman est où? » Et la réponse de ma mère était « Celle-ci, c'est la meilleure qu'elle a pu me donner à l'époque, un petit garçon de 6 ans qui cherche spirituellement quelque chose. Et elle m'a tout simplement dit « Bien, Danny, on va le savoir juste quand on va être mort. » Et cette phrase-là est venue me chercher vraiment. Je me rappelle encore aujourd'hui. Et je l'ai traînée jusqu'à mon adolescence. Cette soif de vouloir connaître Dieu, mais en même temps qu'il semble qu'il est inaccessible ici sur la Terre. Et c'est juste quand on va le rencontrer qu'on saura un jour si on va être avec lui ou non. Donc, j'ai grandi dans mon adolescence et essayé de combler ce vide-là. Parce que je comprenais qu'il y avait un vide entre moi et Dieu. Et que j'essayais, de toutes les manières, d'essayer de combler ce vide-là. Que ça pouvait être par la boisson, que ça pouvait être par la drogue, que ça pouvait être par les amis, par le sport, par plein de choses. Et je réalisais qu'il n'y avait rien qui fêtait avec cette forme-là de vide dans mon cœur. Il n'y a rien qui pouvait rentrer et qui pouvait être... Et donc, dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Et j'étais un garçon qui était très timide. La vie pour moi, c'est comme si je ne fitais pas vraiment sur cette terre-là. Je n'étais pas quelqu'un. J'étais quelqu'un qui riait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis, une belle famille, des frères et des sœurs, des parents exceptionnels. J'avais une belle gang, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je pleurais littéralement. Je cherchais quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Et donc, dès l'âge de 14 ans, il semblait que la seule chose, le seul fin dans ma vie, c'était d'en finir, parce que la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Donc, j'ai grandi toute mon adolescence comme ça, de 14 ans jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, bien là, il s'est produit quelque chose... Je ne serais pas nécessairement d'exceptionnel, mais c'est à 18 ans où là, je me suis dit, ça en est assez. Après 4 ans de vie sans Dieu, de vie sans... sans être capable de répondre à ce vide-là, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est tout. C'était trop important pour toi, là. La lutte était... La lutte était vraiment extrême, et j'ai été, je pense, au bout. J'ai été vraiment au maximum de ce que j'ai pu aller. Et il y a eu quelques événements qui ont amené ce déclenchement-là. Le premier événement s'est produit le 8 mai 1982, quand Gilles Villeneuve est décédé. C'était un numéro. Et quand il est décédé, puis je l'ai vu à la télévision, je me suis dit, wow, regarde, c'est fini. Il y a 30 ans de monsieur, là, il est... C'est fini, la vie, là. Il me semble qu'il y a quoi après? Et c'est le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, c'est une chanson de Genesis, Uppers Ready, où j'essayais de traduire. Et je comprenais que ça parlait de la Bible, de Dieu, de la rencontre avec lui, d'un souper qu'on peut avoir. Et wow, ça a tout déclenché des petits éléments qui faisaient qu'il y a encore espoir, encore peut-être quelque chose. Il y avait un peu de lumière, là, comme au bout du tunnel, mais... Oui, c'est ça, mais je ne savais pas trop si c'était quoi, mais il demeurait quand même qu'à l'intérieur, c'était très fort. Et en même temps que j'avais tout ça, dans ma tête, c'était clair, net et précis que j'allais me tuer. Donc, le 26... On est le 25 mai, quand je traduis cette chanson-là, le 26 mai, je m'en viens me coucher, puis je retourne à la brasserie où je fréquentais à l'époque pour la fermer, comme je faisais presque tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine. Et quand je suis sorti de cette brasserie-là, j'ai vu comme une sorte de... Comme si tous mes péchés étaient devant moi, c'est difficile à décrire, mais ma vie était comme wow! C'est pas fort, mon affaire. Et c'est la première fois que j'ai crié à Dieu, là, dans le stationnement de cette brasserie-là. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu existes, si tu es là, il faut que tu me parles là, parce que demain, je me tue. Et c'était clair dans ma tête, c'était vraiment tout. Donc, je m'en viens me coucher, le lendemain, je me réveille, j'ai mon beau-frère, mon futur beau-frère, à l'époque, qui était là, une Bible à la main, sur le bord de la table, comme souvent, on riait de lui plus que d'autres choses, mais je savais pas qu'il était chrétien évangélique, mais juste quelqu'un qui lit une Bible. Et on a une discussion de 4 heures de l'après-midi à minuit le soir. Et là, je l'ai vraiment piqué. Et là, j'étais là, si Dieu y est bon, pourquoi est-ce que les gens en Afrique meurent de faim? Si Dieu y est bon, pourquoi que les filles se font violer? Si Dieu y est bon, pourquoi telle affaire? Telle affaire, là, je le piquais tout le temps, il était pas capable de me répondre à aucune question. Il était pas capable d'ouvrir la Bible, puis il me disait, c'est un nouveau chrétien, quelqu'un qui venait juste là aussi de rencontrer le Seigneur. Il était pas capable. Et là, à la fin, je t'ai bouché. C'était dans ma tête, c'était ça. Toi, avec ta Bible, là, tiens. Et juste à la fin de tout, il m'a juste dit, regarde, prends l'évangile de Jean, puis si tu cherches vraiment Dieu, bien, lis ça, puis demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Donc, bon, je l'ai pris un petit peu en baveu, puis... Mais quand tout le monde était couché, je suis allé à l'extérieur, et j'ai lu l'évangile de Jean, puis arrivé au troisième chapitre de Jean, je réalisais dans ces trois premiers chapitres-là que Dieu m'aimait, que Dieu était bon, puis qu'il voulait me sauver. C'était clair. Et il y avait cette lutte en dedans de moi qui disait, ah, Dieu, regarde comment est-ce qu'il est. Il est juste orgueilleux, là. Il veut juste que tu le suives lui seul, que tu laisses tout, puis que tu le suives. Il est orgueilleux, Dieu. Et de l'autre côté, on me disait, oui, mais si je suis si orgueilleux que ça, pourquoi j'aurais donné mon fesse pour toi? Et là, cette lutte-là, elle était là pendant environ deux heures de temps. C'était vraiment déchaîné en dedans. Je vivais ça à l'intérieur, cette lutte. Je sais maintenant ce qu'elle est, cette lutte. Mais à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Et finalement, j'ai comme cédé. Et je me suis levé, puis battant, je suis allé dans le stationnement de l'église, juste à côté de chez moi. Et là, j'ai levé les yeux au ciel. C'était une personne très orgueilleuse. Mais là, j'ai pleuré. Et j'ai dit, si c'est vrai, si tu es capable de sauver aujourd'hui, comme tu as fait il y a 2000 ans, fais-le et je vais te tuer pour le reste de mes jours. Ça ne s'est produit vraiment rien d'extraordinaire, là. Pour moi, c'était... Bon, c'est tout. J'ai parlé à quelqu'un qui est réel, irréel. Je ne sais pas trop, mais j'ai dit ça. Mais quand je suis retourné chez moi, il y avait comme un fardeau qui était parti. Je ne comprenais pas tellement bien, mais je savais que ça ne me tentait pas vraiment de me tuer, là. Donc, je me suis levé le lendemain. Mes amis viennent à la maison. On joue au billard. J'ai une table de billard chez moi. Puis là, un de mes amis me dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » « Quoi, qu'est-ce qui se passe avec moi? » « Il me semble que tu n'es pas pareil. » « C'est quoi qu'il y a? » « Bien, ça fait une heure qu'on joue, puis tu ne s'accueilles pas. » J'étais blasphémateur. Je sacrais adjectifs, verbes, adverbes et tout ça. J'étais comme ça. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai passé environ un mois comme ça à me faire dire par mes amis, parce que je les ai rencontrés encore, je les aimais. C'était ma gang. C'était une de mes raisons de vivre à l'époque. J'étais toujours avec eux autres. Mais c'est eux qui me ramenaient cette image-là de « Il se passe quelque chose dans ta vie. » Ils ont vu le changement, eux. Oui, ils l'ont vu. Moi, je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie, moi. Je n'ai jamais fréquenté d'église évangélique. J'ai rencontré un évangélique, mais je ne savais même pas qui l'était. Le langage évangélique, je ne le connais pas. Je ne connais rien de ça. J'ai fait une prière un jour sans savoir où ça me menait. Et ça l'a mené à bouleverser ma vie. Et petit à petit, c'est les gens, si on peut dire, non-croyants, qui regardaient ce qui se passait dans ma vie et qui disaient « Dany, tu n'es pas pareil. » Tu l'as-tu revu, ton copain, ton futur beau-frère? Oui, mon beau-frère. Lui, il était à Grenby. Donc, il descendait aux 2-3 semaines parce qu'il fréquentait ma soeur à l'époque. Donc, il descendait. Donc, c'est environ la première fois, c'était appris « Dany, ça va. » La deuxième fois, ma soeur a dit « Dany, il n'est pas pareil. » Parce que c'était évident. Et là, quand il est redescendu, donc après un mois et demi, après sa deuxième visite, c'est là qu'il m'a dit « Dany, probablement que la soeur est en train de faire quelque chose dans ta vie. » Quand tu lui as demandé de te sauver, il l'a fait. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit « Si tu me sauves, je vais te suivre. » Et c'est là qu'il m'a dit « Ben, il va falloir que tu te mettes à le suivre. » Et petit à petit, je dois dire, malheureusement, il a fallu que je laisse ma gang d'amis, que je rencontre de temps en temps des amis et que j'avais toujours plaisir à aller voir. Mais on a comme pris deux chemins différents. Je n'étais plus à l'aise comme j'étais avant. Et là, j'avais comme une nouvelle vie. Bref, Seigneur, depuis ce temps-là, a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Et c'est sûr qu'après 30 ans, s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir un jour, le 28 mai 1982, à 2h du matin, à la pub à temps, dire « Seigneur, si tu peux, fais-le. » Merci infiniment, mon cher Danny. Bienvenue.